Bonjour les amis, bonjour les amis, et bien vous me voici dans ma caverne, ma caverne de photothérapie. Photothérapie, vous le savez, c'est ce qui me tient en vie les amis. Tout m'est joué, tout m'est joué depuis des années, des années de jouets que je conserve. Là, mon plus vieux jouet, c'est le Nikon F qui date de 1960, avec son objectif, que je peux aujourd'hui utiliser sur les mirrorless d'ailleurs. Donc, voilà, il y avait des étuis en cuir. Alors celui-ci, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un Nikon déjà. J'en ai un autre, parce qu'à l'époque, j'avais acheté le premier, qui est celui-ci, qui est encore un Nippon Kogaku. Nippon Kogaku, alors ça, ça devient une pièce de collection. Comme cet appareil, je crois qu'il a été fait 16 ans, et bien donc celui-là a beaucoup moins de valeur que celui-ci. Voilà, les amis, simplement pour vous parler de mon ancien amour qui a duré 50 ans, Nikon. Alors, après, ça a été les Canon, puis Lumix en 2011. En 2011, en 2011, où Lumix est apparu, donc avec ces mirrorless. Alors, les Lumix, pour moi, c'est fabuleux. Je filme d'ailleurs avec le GH5 en 4K, 60 images par seconde. Et c'est un appareil pour en vidéo, je ne pense pas aujourd'hui, objectivement, qui est mieux. Il y a eu des progrès et des firmware updates. Je vais essayer de ne pas faire tomber tout ça. Par exemple, sur celui-ci, j'essaie de passer, voilà. Alors, celui-ci, c'est le Lumix G9. C'est une autre grosse réussite de Lumix, puisque c'est un appareil qui fait la même chose, avec un format, bien sûr, plus petit, que le A9 de Sony. Alors, voilà, je n'ai pas pu résister. Donc, j'ai le G9 et le GH5 et le GX9 et le G85 que j'ai gardé, que j'ai conservé par-devers moi. Alors, les derniers, les objectifs, vous voyez, tout ça, c'est Canon, que je peux mettre aussi bien sur Canon que sur Sony, avec les bagues adaptatrices. Tout ceci, c'est Lumix, les amis. Et tout ceci, là, en bas, c'est Sony. Sauf l'appareil qui devrait être là. Voilà, les amis. Alors, maintenant, Canon, Canon. Passons à Canon. Alors, Canon, j'ai ce Canon-là, qui est le M6-2. Le M6-2, c'est une merveille, puisque je ne change pas les objectifs. Les objectifs reviennent beaucoup plus cher que les boîtiers. Donc, qu'est-ce que je fais ? Comme il y a un coefficient de crop de 1.6, et bien, je le mets sur cet appareil-là et j'ai donc un 70-200 multiplié par 1.6. Si je le mets sur l'autre Canon, qui, lui, est full frame, c'est-à-dire celui-là, c'est le Canon R, et bien, à ce moment-là, j'ai mes optiques qui sont à la focale indiquée, c'est-à-dire, par exemple, ce 24-105 reste un 24-105 et il devient, donc, un 24-105 multiplié par 1.6, donc, ça fait 160 T de poussière, quand je l'utilise en position TD. Donc, et ça, c'est, vous savez, les fameuses optiques L avec la bande rouge. Alors, pourquoi cet appareil-là, le R ? Parce qu'il a un avantage que beaucoup de gens pensent être un inconvénient, à savoir son facteur de crop de 1.7 en 4K. Mais, quand, sur un appareil comme ça, je mets le 600 mm qui est là, le 600 mm Sigma, 150, 600, et bien, qu'est-ce qui se passe ? Mon 600 devient quasiment un 1000. Alors, filmé en 4K à 1000 sur pied, l'objectif est stabilisé, c'est magnifique, donc, on a des résultats assez fantastiques. Donc, voilà. Et après, les amis, et après, parce que je ne m'arrête pas là, je ne m'arrête pas là, quand je vais me promener, quand je vais me promener, ah, je vais essayer de faire tomber tout ça, je prends les Sony, les petits Sony. Alors ça, c'est un petit Sony qui ouvre à 1.8 et celui-là à 2.8. celui-ci, je l'ai équipé avec une bague U-Rig qui me permet, vous voyez, d'avoir une meilleure mise en main et de pouvoir mettre des accessoires dessus comme le micro, etc., etc. Donc, c'est très agréable et celui-ci fait de la vidéo 4K aussi. Excusez-moi, j'ai tendance à baisser les yeux et je regarde mon écran de contrôle au lieu de regarder l'objectif. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Et celui-ci, c'est le RX100 5V qui a l'avantage d'ouvrir à 1.8 qui n'ouvre que, qui a comme zoom que 24 à 70 mais qui a l'avantage pour l'intérieur ou low light, c'est parfait. Celui-ci, appareil extérieur. Celui-ci a l'avantage d'avoir aussi une prise micro alors que celui-ci n'en a pas mais celui-ci, comme c'est à l'intérieur, c'est moins gênant. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité de filmer extérieure, d'enregistrer le son extérieurement. Voilà. Alors, un de mes amours, les amis, un de mes amours, c'est celui-ci. C'était le GX8 de Lumix. C'est le premier appareil 20 millions de pixels de Lumix. Alors, qu'est-ce qu'il a comme inconvénient par rapport au nouveau ? Et bien, il a comme inconvénient qu'il a une stabilisation de 4 fois au lieu de 5 sur les nouveaux modèles. Par contre, j'ai toujours pris énormément de plaisir à m'en servir. Et je l'avais revendu et je l'ai réacheté. Je l'ai réacheté. C'est un appareil fantastique qui a l'avantage, d'ailleurs, sur le GX9, je ne sais pas où il est, sur le GX9 qui est là, d'avoir... Hop ! Vous voyez, il est à peine plus grand. Le GX9 a... n'a pas de prise micro. Le GX9, donc, ce qui fait que j'ai mis les bonnettes, vous voyez, comme ça, si je filme avec, j'ai un résultat de son qui est correct. Il a un autre avantage qui, pour certains, est un inconvénient. Il a un crop facteur de 1,25 en 4K. Ça veut dire que mon optique qui est un 7,5, là, par exemple, le Rockinone, qui n'a plus du tout d'effet grand-angle, vous savez, les courbes comme ça sur les lignes droites quand je filme à 1,25. Donc, c'est un avantage indéniable. Si je le mets sur celui-ci, c'est exactement pareil. Je crois qu'il y a 1,25, mais celui-ci, j'avoue que je me sers plus facilement, je ne sais pas pourquoi, de celui-ci pour les vidéos avec ce grand-angle. Alors, quel est l'avantage du GX9, le nouveau modèle, par rapport au GX8, eh bien, j'irais presque dire que c'est le contraire. Le GX8 est stabilisé, le GX8 a un écran flipping screen, alors que celui-ci a un écran simplement comme ceci, vous voyez, qui se lève. et, bon, je préfère, celui-ci a un, enfin, bon, je préfère celui-là, je préfère celui-ci, celui-ci, par rapport au G9 et au GH5, a, hélas, aussi, un mini, un micro HDMI qui, c'est vraiment pas terrible, ça ne tient pas bien, celui-ci aussi, par contre, les GX, le G9 et le GH5 ont une prise full format de HDMI donc, qui tient merveilleusement bien. Alors, maintenant, les amis, les dernières bébêtes, les dernières bébêtes, c'est les Sony, les Sony, les Sony, alors ça, c'est mon dernier joujou, c'est le Sony 7-3, c'est pas le dernier, celui-là, c'est l'avant-dernier, alors celui-ci, euh, est excellent en low light, si vous voulez un appareil qui marche, fonctionne extraordinairement bien en low light, et bien, vous achetez cet appareil qui, en plus, est tout à fait raisonnable, il coûte aux environs, raisonnable si on veut, de 1500 dollars, alors qu'il avait commencé à 2000, donc, c'est intéressant, désolé pour mon téléphone qui sonne, euh, voilà, et maintenant, j'ai la chance d'avoir eu un cadeau de ma famille, vous savez ce qui m'est arrivé, pour ceux qui me connaissent, sur cancer, thérapie, en fait, j'ai un cancer phase terminale que je pense avoir soigné, tout seul, comme un grand, et donc, de ce fait, et bien, j'ai changé le nom de photo à photothérapie, mon site, c'est photothérapie, pourquoi ? Parce que, dès que j'avais un coup de cafard, dès que j'avais un coup de blouse, euh, et bien, je me retrouvais ici, les amis, et je faisais joujou, je, quand je suis pris dans ma tête à commencer à broyer du noir, et ça fait deux ans que ça dure, et bien, voilà, j'ai ma photo, j'ai, euh, j'ai mon refuge, j'ai mon refuge, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas d'autre mot, et je ne pense plus qu'à ça, je joue avec mes appareils photos, je regarde, je compare, je joue. Avant, mon cancer, j'achetais un appareil, je rachetais, je revendais l'appareil avant d'en racheter un autre, et puis, euh, avec le cancer, je me suis dit, bon, plus jamais de nouvelles voitures, plus jamais de meubles, plus jamais de tout, alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Et, j'ai tout gardé, j'ai tout gardé, les joujoux que je me suis offerts, et si je suis guéri, peut-être que je redeviendrai raisonnable, et je revendrai certainement ce que j'ai en trop, mais, si je le revends, ce sera pour mon association, survivre au cancer, puisque c'est ces appareils-là qui m'ont sauvé la vie. Alors, je vous montre le dernier, avant d'être trop émotif, alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, mes amis, voilà le fleuron, le A7R4, 61 millions de pixels, et donc, je mets dessus des optiques, qui ouvrent un 8, par exemple, ce 85, quand je vais photographier mes oiseaux le soir, eh bien, j'ai cette optique à un 8, 85, et comme il fait 61 millions de pixels, eh bien, c'est extrêmement facile de se mettre en ce qu'on appelle super 35, il me reste encore 28 millions de pixels, et autrement, eh bien, je prends la photo normalement, de loin, et après, je fais ce qu'on appelle, je crop dans la photo, je me rapproche de la photo, et donc, et donc, j'ai une photo de près, avec une qualité équivalente, aux autres appareils, qui ne font que 24 ou 30 millions de pixels. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de tous mes jouets, vous voyez que j'en ai beaucoup, alors, le grand absent, eh bien, c'est Nikon, c'est Nikon qui m'a accompagné durant 50 ans de ma vie, j'ai été extrêmement déçu, comme pratiquement tous les gourous de la photo, sur les sites américains, du Nikon Z7, que j'ai acheté en premier, en espérant qu'il soit très bien, j'ai été très déçu, et je l'ai renvoyé, après, je l'ai racheté une seconde fois, après la sortie du nouveau firmware, j'ai été très déçu, je l'ai renvoyé, et maintenant, et maintenant, après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vendu tous les objectifs, et donc, je ne suis plus, hélas, tenté, d'essayer le Z7-2, ou le Z6-2, qui semblerait meilleur, que le Z7-2, puisque je n'ai plus d'objectif, et, voilà, donc, aussi simple que ça, sur mes Sony, je peux mettre les optiques Canon, sur mes Lumix, je peux mettre les optiques Canon, sur Canon, évidemment, je peux mettre les optiques Canon, et donc, voilà, alors, maintenant, j'oublie, et j'en suis désolé, l'amour de 50 ans de ma vie, qui était Nikon. Merci les amis, voilà, peut-être longue vidéo, mais, voilà, vous êtes nombreux, à, à me parler, de photos, et, je tiens à vous dire quelque chose, cette vidéo, je vais la mettre sur mes deux sites, la photo, et, l'autre, donc, cancer thérapie, parce que, je tiens à vous dire quelque chose, les amis, si vous avez un cancer, comme moi, en phase terminale, si c'est dur à supporter, si vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête, et bien, il vous faut une passion, quelle que soit cette passion, mais il vous faut une passion, autrement, on ne pense qu'à ça, toute la journée. Merci les amis, une très très bonne année, à vous tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada